Un siphon, flon, flon, et un siphon, flon, flon dans les chaubiènes A blanquer des papillons sous les paupières A nous coller des frissons dans les tuyènes Bonjour et bienvenue sur Un Siphon ! Flon, flon ! Nous sommes en direct de la Condition Publique à Roubaix Pour une émission exceptionnelle avec tout au long de nos 50 minutes Un invité extraordinaire et un roubaisien qui s'appelle HK Et les saltabanques, ces musiciens ! Je suis sur un fier destrier blanc pour faire un petit clin d'œil au Balle du Cheval Blanc Qui a été reporté pour la troisième fois Merci Monique encore de patienter Merci à tous les spectateurs et les fréquentateurs du Balle du Cheval Blanc Nous les retrouverons bientôt l'année prochaine Mais en attendant tout de suite, HK et les saltabanques Bonjour amis des flonflons On est content et heureux d'être ici avec vous Par écran interposé mais bientôt en vrai Alors que la paix soit sur vous, sur chacune, chacun d'entre vous On va vous le dire tout simplement en français dans le texte Amis des flonflons Assalamualaikum Aux étrangers, aux voyageurs Assieds-toi je t'en prie, Merhab a fait nous cet honneur Cette tente c'est ma maison Ma maison c'est ta maison Dès que tu viennes, quelle que soit ta couleur, quel que soit ton nom Notre mémoire, notre livre, la parole de nos anciens Notre beau leur accueillir comme il se doit celui qui vient de loin Honte sur nous si un jour tu quittais nos fauteurs En pensant que t'as pas reçu comme notre frère Toi le voyageur, toi l'étranger Assieds-toi donc parmi nous, viens manger Toi qui a pas couru un si long chemin Salam alaykoum Parle-nous dans tout pays où tu viens Salam alaykoum Bravo Si vaste le désert Si court de notre vie L'homme se croit maître de l'univers Ici on se voit tout petit grain de sable Emporté par le vent Nous ne sommes que poussières Regarde le ciel Contant mon ami La grandeur de l'univers Tu ne verras jamais autant d'étoiles qu'ici ce soir Tu ne verras jamais aussi clair dans la nuit noire C'est dans la guerre où nos mâles On ne fait tout ce que passer Marcher ou courir sur place Chacun sa vérité Pas le voyageur, toi l'étranger Salam alaykoum Assieds-toi donc parmi nous, viens manger Salam alaykoum Toi qui a pas couru un si long chemin Salam alaykoum Parle-nous dans tout pays où tu viens Salam alaykoum Viens-tu de ce pays où les maisons montent jusqu'au ciel ? Dis-moi mon frère, est-il vrai que ces maisons cachent votre soleil ? Est-il vrai que travailler dure jour et nuit pour payer des prisons dans lesquelles vous vous enfermez toute votre vie ? Est-ce vrai que vous bâtissez des murs pour mieux vous protéger ? Et pour protéger vos murs, sentez-les barbeler ? Les mirages n'existent pas que dans le désert apparemment Si un chameau te dit qu'il sait parler, c'est qu'il te ment Toi le voyageur, on va l'étranger Salam alaykoum Assieds-toi donc parmi nous, viens manger Salam alaykoum Toi qui a pas couru un si long chemin Salam alaykoum Parle-nous donc tu payes de tes liens Salam alaykoum 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 Laissez-le moi les coups Les saltimbanques en direct de La Condition Publique sur un siphon ! Viens rejoins-moi, rejoins-moi Kadour s'il te plaît, merci. Salam alaikum, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ouais on est très content de t'avoir, c'est un petit cadeau de Noël que tu nous fais, de venir ici à La Condition Publique. Merci pour l'invitation. T'es presque chez toi parce que tu es roubaisien toi. Ah bah ouais, moi j'ai grandi dans la rue Julguette. Ah juste à côté ? Dans le quartier, ouais. Et t'as vécu jusqu'à quand ici ? À Roubaix, j'ai vécu jusqu'à 35 ans. 35 ans ? Il n'y a pas si longtemps que ça alors. Ouais on va dire ça. Comment t'as grandi ? T'es tout de suite musicien quand t'es jeune ? Ce qui s'est passé, c'est qu'à Roubaix, on a eu la vague dans les années, fin des années 80, la vague, le tsunami du mouvement hip-hop qui débarquait des Etats-Unis, qui a envahi nos villes et nos quartiers. Et puis on s'est tous trouvé, j'allais dire, une occupation artistique, une passion artistique. Il y avait les graffeurs, il y avait les DJ, il y avait les danseurs, breakers qui se mettaient à tourner sur la tête, tu disais mais qu'est-ce qu'ils font ? Et puis t'avais les gens qui aimaient se la raconter ou raconter des histoires, ce qu'on appelait les MC, les maîtres de cérémonie. Et donc voilà, je suis tombé là-dedans, j'ai commencé à écrire mes premiers textes à l'âge de 13, 14 ans. Et puis voilà, petit à petit après. Et tu t'es dit que peut-être ce serait bien de devenir artiste ? Bah ouais, on se posait pas la question, on était entre copains, entre frangins du quartier et puis voilà, on s'adonnait à notre passion, on écrivait nos textes, on faisait nos petits freestyles, voilà, on répétait sous les abribus, enfin tous ces clichés-là, bien réels. Et on profitait de cet élan qui débarquait, c'était vraiment la culture hip-hop et c'était au démarrage. Et puis après ma musique, voilà, c'est coloré de plein de choses et pour devenir voilà ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais, ça on va en parler. Et la condition publique où nous nous trouvons, tu connais cet endroit ? Ouais, on a joué au moins, j'allais dire au moins 5-6 fois, peut-être même plus, depuis qu'elle existe. Et bien on va retrouver le directeur de la condition publique qui va nous présenter son lieu. Je suis directeur de la condition publique depuis janvier 2016, donc ça va faire 6 ans. Alors la condition publique a été transformée de manière un peu définitive en lieu culturel, ça a été acté pour l'île 2004, la capitale européenne de la culture. Mais avant, déjà dans les années 90, il y avait pas mal de gens qui commençaient à s'y installer, à y faire des événements. Et c'est justement ce foisonnement-là qui précédait le projet culturel institutionnel qui a nourri tout le projet qui s'est déployé après 2004. C'est un lieu magique déjà, de par son architecture, de par ce qu'il raconte aussi sur l'histoire de Roubaix, de l'histoire textile. C'est un espace qui fait 10 000 m² et qui a des vies à différentes échelles. Donc on va y retrouver des expositions, des concerts, des spectacles qu'on programme ou qu'on impulse, mais aussi avec beaucoup de gens qui viennent programmer à la condition publique. Mais la condition publique, c'est pas seulement ça. Il y a aussi beaucoup de programmes où on accompagne des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, dans un certain nombre de domaines, avec un projet média, avec un espace bricolage, avec un Fab Lab. Et puis il y a toute une communauté créative qui est installée à la condition publique. Il y a plus de 30 structures, qui vont compter parfois une ou deux personnes, mais qui sont installées à la condition publique et qu'on accompagne aussi dans le développement de leur activité. On est 25 permanents pour 10 000 m². C'est une équipe surtout qui accepte de faire un peu toutes les tâches et d'être très pluridisciplinaire à l'image du lieu et de toujours requestionner la façon dont on travaille. Cet automne, on était avec l'exposition de European Custom Board Show avec le collectif belge Tcholk, et puis tout un tas de programmes, de spectacles autour. Et là maintenant, le prochain rendez-vous de 2022, ça va être le 31 mars, avec le démarrage de la saison urbaine, urbain.es, la ville inclusée. Et où on va, avec toute une série de partenaires, avoir une programmation dans tous les domaines sur la question de l'égalité femmes-hommes et de la ville. Comment la ville, elle est marquée par ces enjeux-là et comment ça devient un espace de combat ou d'expression sur ce thème. Donc il y aura une grosse exposition d'art urbain, il y aura plein de spectacles programmés grâce à la Rose des vents, la scène nationale, ou avec les latitudes contemporaines, ou avec le gymnase. On va travailler avec Parcours 59, c'est une association de jeunes traceurs qui va faire les rencontres féminines de parcours chez nous. On va avoir de la musique, deux expos, ça va être une saison foisonnante sur ce thème. Eh bien merci Jean-Christophe Levasseur de nous accueillir dans ton lieu, la condition publique. On va continuer à papoter un petit peu avec Cadour. Alors on t'avait quitté vers 13-14 ans, tu fais tes premiers textes et tout. Et puis d'un seul coup, ça monte, ça monte et tu rentres vraiment dans la carrière. Ouais, beaucoup plus tard, on va dire, il y a eu tout ce moment vraiment amateur, passionné, ou faire de la musique, ça nous prenait beaucoup de temps, ça nous coûtait beaucoup d'argent de nos économies. Voilà, quand on était ados, ou même plus tard, quoi, jeunes adultes, quand on commençait à travailler, et puis qu'on payait nous-mêmes nos enregistrements. Et voilà, plein de groupes, plein d'expériences, plein de rencontres aussi à Roubaix, parce que c'est une ville foisonnante de musiciens, de musiciennes et d'artistes en tout genre. Et puis à un moment donné, il y a ce projet-là qui explose, c'était le projet MAP, le ministère des Affaires Populaires. D'un coup, on est en 2005, je crois, et là, ça décolle d'un coup. Ça décolle et tu fais plein, plein de concerts, plein de disques et tout. On va voir quelques petites images de MAP, d'ailleurs. Je pense qu'on peut regarder, voilà, ce groupe qui a, comme tu dis, plus que décollé. Vous avez vraiment tourné pas mal avec ce groupe. Ouais, il y avait la spécificité, donc c'était du rap avec l'accordéon, donc vraiment très chanson française, dans l'imaginaire des gens, parce que, surtout dans MAP, l'accordéon était vraiment l'instrument du monde et qui nous faisait voyager d'Amérique du Sud à l'Europe de l'Est. Et puis, il y avait le violon qui apportait la touche orientale et Afrique du Nord. Et donc, tu avais ce mélange-là, à la fois urbain, à la fois chanson, musette et à la fois orientale. Donc, c'était un mélange de ce qu'on était, de ce qu'est notre société, notre pays, et puis notre ville, Roubaix aussi. Et donc, après, tu quittes MAP, tu vas faire ton parcours solo avec HK et les Saltamanc, puis les Déserteurs. D'ailleurs, quand on t'a vu, je pense que le premier concert que tu as fait chez nous, c'était avec les Déserteurs, et tu avais fait l'affiche, si tu te souviens de toi. C'était en 2014, cette affiche qu'on peut montrer. Et donc, en fait, voilà, tu as fait... On va voir une petite vidéo, qui est un making-of de cette affiche, qui était assez rigolote à faire, on va regarder ça tout de suite. On va voir Vierzon et on a vu Vierzon T'as voulu voir Vezoul et on a vu Vezoul T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg J'ai voulu voir Envers, on a revu Hambourg J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère Comme toujours... Je ne pourrais pas passer sur le Festival de Cagnes Ah, ça va, bravo C'est à cause de ça que je n'ai jamais pu venir Tu préfères Brad Pitt que nous ? Ah ben Brad Pitt, on a fait l'anniversaire De Esmeralda On a fait l'anniversaire de Brad Pitt Sa femme a l'aîné le 4 juin comme Esmeralda Alors on a fait la fête ensemble Angelina Jol Et Brad Pitt, parfait C'est un garçon comme vous, hein Un peu moins beau Eh oui, on a retrouvé la maman des panthères Qui depuis nous a quitté Ça nous fait chaud au cœur de la revoir Tu te souviens de ce moment, c'était rigolo Un grand moment, ouais Et donc, en parlant d'affiche On a un nouveau cadeau de Noël ici aujourd'hui On va voir l'affiche de 2022 Qui nous est apportée par son... Par son, j'irais... Son artiste, son artisan Et il s'appelle Jeff Ayersol Et voilà, fais voir l'affiche, Jeff Voilà C'est l'affiche 2022 Tu peux la poser, s'il te plaît Pour que c'est comme ça Tu vas être un peu débarrassé Voilà Et tu n'es pas venu avec une affiche Mais avec deux, trois affiches Tu as fait trois modèles On peut les regarder, ce sont là derrière nous Donc, tu nous fais ce cadeau De nous amener l'affiche Vous vous connaissez tous les deux ? Je connais l'artiste, évidemment Mais voilà, je crois que c'est la première fois Qu'on se rencontre Absolument Ah bah, ça nous fait plaisir D'être là pour cette rencontre Sur un siphon ! Alors, on va parler de cette affiche S'il te plaît, Jeff Donc, on t'a imposé un exercice Puisqu'on t'a donné une photo Qui représente une artiste qu'on connaît bien Qui s'appelle Sonia Requis Donc, qui va être l'effigie de notre affiche 2022 Et à partir de là, tu as fait donc ton affiche Voilà, j'ai pochoirisé la photo Puisque je travaille toujours au pochoir et à la bombe aérosol Donc, tout est fait à la bombe et au pochoir Et l'exercice de style, c'est de réussir à transformer la photo En restant fidèle à la photo Tout en apportant ma petite patte de pochoiriste Voilà On va regarder tout de suite Tu nous as ramené une petite vidéo Qui est un making of de ton travail sur cette affiche Qu'on regarde tout de suite Sous-titrage ST' 501 Alors Jeff, est-ce que tu as rencontré Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières Pour faire cette affiche ? Non, le truc, c'est que la photo initiale Qui est magnifique D'ailleurs, peut-être qu'on peut citer le photographe C'est important Oui, il s'appelle Yann Amé Qui a fait une photo Très belle photo Tout en clair obscur Avec un fond noir Donc, la crainte, c'était d'avoir une affiche très sombre Donc, j'ai ajouté un petit peu de couleur Dans le fond quand même Parce que sinon, ça aurait été peut-être un peu trop lugubre Donc, j'ai rajouté un peu de couleur J'en ai fait une bleue J'en ai fait une rouge Et puis l'autre, je l'ai laissée en noir et blanc Parce que j'aime bien le noir et blanc Je tiens à dire aussi que les images qu'on vient de voir Ont été tournées par mon assistant Et ami que lui abstracte Artiste lui aussi Eh bien, on le salue Merci Il m'a épolé à l'atelier pour la conception de tout ça Il faut dire que Jeff, maintenant, il est un assistant Parce que moi, quand on s'est connu à 30 ans Il n'y en avait pas encore Jeff est devenu une star du pochoir mondial Puisque tu n'arrêtes pas de faire des expositions partout On avait encore une à Bruxelles il n'y a pas longtemps Elle dure encore en ce moment Jusqu'au moins de janvier Ah bah, on peut l'annoncer À la galerie Martine Emmer À Bruxelles À la galerie Martine Emmer Jusqu'au fin janvier, c'est super On va accueillir Sonia, ton effigie 2022 Sonia Raki, s'il te plaît Est-ce que tu peux nous rejoindre ? Je ne sais pas où aller Ah, la voilà Voilà, Sonia J'imagine que tu dois être contente d'être sur l'affiche 2022 Cher comme un bar tabac Voilà, bah écoute On t'avait vu un petit peu en fond sur une affiche il y a longtemps Mais là, tu es carrément toute seule Pas tout à fait toute seule d'ailleurs Pas tout à fait parce qu'elle a un petit Explique-nous ce que c'est Ce petit Elvis Presley qui est là sur ton accordéon C'est une petite marionnette qui est accrochée à mon rétro Et qui se déhanche quand je roule Elvis Oui, Elvis Pour compléter le côté rock'n'roll On va donner un look un peu elvicien d'ailleurs En tout cas, merci d'avoir fait l'effigie Merci Jeff, vraiment on est très 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 contents Elle est très belle Et puis on va bientôt la voir fleurir sur les murs Mais plutôt au printemps Puis on la présentera peut-être On fera une petite carte de vœux peut-être avec Merci Jeff, merci Sonia On va te retrouver tout à l'heure A très bientôt Jeff Bravo Merci Et bien on va retrouver HK et les saltimbanques A Roubaix A la condition publique Pour un siphon Et donc le Roubaisien Va chanter une chanson Il s'appelle Le Roubaisien de Bergerac Je vais déjà ne manquerai de rien Surtout pas d'amour Dans cette cité ouvrière Prolétaire où j'ai vu le jour De ces villes qui vous façonnent Et vous forgent un caractère En vous faisant jurer De ne jamais lâcher l'affaire Des saveurs de Portugal D'Afrique du Nord et d'Italie Je t'ai mis citoyen du monde Tu as fait de moi qui je suis Oublé quand je suis parti Il pleuvait sur mon visage Je pouvais pas te laisser Je t'ai embarqué dans mes bagages Petit gars de Roubaix Qui a toujours eu les rêves en braque Là comment je me suis retrouvé Chez Cyrano de Bergerac Petit banlieusard Qui a grandi là où ça cogne Aujourd'hui je me la joue peinat Sur les bords de la Dordogne J'ai longé le canal jusqu'aux abords de la rivière J'ai troqué mes pavés contre un abri en vieille pierre A quelques lieux d'une grotte où nos ancêtres Cro-Magnons ont dessiné une licorne Défiant une armée de pison Un endroit qui me repose et dont la poésie m'apaise Quand jusqu'à l'overdose la tragédie humaine me pèse Pays de Cyrano c'est un peu court jeune homme On pouvait dire sur Bergerac bien des choses ensemble Petit gars de Roubaix Qui a toujours eu les rêves en braque Là comment je me suis retrouvé Chez Cyrano de Bergerac Petit banlieusard Qui a grandi là où ça cogne Aujourd'hui je me la joue peinat Sur les bords de la Dordogne Sois satisfait des fruits, des fleurs, même des feuilles Si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles Puis si la peine a peut triompher par hasard Ne pas être obligé d'en rien rendre à César Vis-à-vis de toi-même en garder le mérite Bref, dédaignant d'être le lierre parasite Lors même qu'on n'est pas le chêne ou le châtaignier Ne pas monter bien haut peut-être Mais toujours bien accompagné Petit gars de Roubaix Qui a toujours eu les rêves en braque Là comment je me suis retrouvé Chez Cyrano de Bergerac Petit banlieusard Qui a grandi là où ça cogne Aujourd'hui je me la joue peinat Sur les bords de la Dordogne Petit banlieusard Qui a toujours eu les rêves en braque Là comment je me suis retrouvé Chez Cyrano de Bergerac Petit banlieusard Qui a grandi là où ça cogne Aujourd'hui je me la joue peinat Sur les bords de la Dordogne Bravo HK en direct de la condition publique Sur un siphon fonflon Rejoins-nous encore Kadour Si tu veux bien Viens nous faire un petit aperçu de ta vie nouvelle Puisque maintenant tu vis vraiment à Bergerac Ouais ça fait dix ans là maintenant Et alors depuis il s'est passé quand même pas mal L'eau a coulé sur les pontes A enchaîner les albums Les tournées Parce qu'on en avait parlé tout à l'heure Après M.A.P C'est HK qui est né Ouais HK les Saltimbanks C'est le premier album Qu'on sort en 2010 Citoyens du Monde Et voilà moi je déménage juste après La tournée qui suit le premier album Citoyens du Monde Et voilà Tous les autres albums j'allais dire sont sortis Et ont été en tout cas écrits à Bergerac Mais évidemment que je revenais avec les copains Ici à Roubaix pour les composer et les enregistrer Et tu parles d'un jardin T'es un vrai jardin là-bas à Bergerac ? Ouais un petit jardin Mais c'est un jardin général Parce que je suis à la sortie de la ville Je suis au pied des vignes du Pécharment Donc voilà il y a des endroits de balade Et voilà c'est très inspirant comme endroit Ouais j'imagine Alors nous on t'a retrouvé avec les déserteurs C'était en 2017 Et là tu avais Non c'était Ouais c'est ça Ah non c'était en 2014 Quand on a fait cette affiche Et là il y avait Il y avait donc beaucoup de monde Et puis la fois suivante En 2017 On était au Grand Sud Et il y avait 1800 personnes C'est à dire qu'on te suit Depuis des années Dans une montée Je dirais progressif Et puis là maintenant Tu commences vraiment A devenir une vedette de la chanson Ben vedette je sais pas Mais j'aime bien l'idée Voilà on fait les choses Nous un peu à l'artisanal Et c'est vrai qu'on On a consolidé des choses Je pense que Avec la constance Et enfin j'espère La cohérence aussi Qui fait que les gens Qui nous suivaient au début Sont encore là Il y a une sorte de communauté artistique Communauté de pensée Et de valeur Et puis il y a des gens Qui nous rejoignent en cours de route On le voit d'année en année Et donc si bien que Voilà on passe pas dans les grandes radios A la télé Mais il y a quelque chose Voilà qui monte tout doucement J'aime bien ce côté un peu Voilà laborieux Enfin besonneux Pas laborieux mais progressif Besonneux Comme une plante solide Ouais c'est ça Comme un chêne Il s'encre Il petit mais il grandit solidement Ouais c'est une belle image Alors donc la chanson On va parler un peu de chanson ici aussi Puisque tu es là Tu vas d'une certaine façon Parrainer nos jeunes artistes Que nous allons former Un peu on a créé au sein de Flonflon Un département formation Qui s'appelle le Labo Flonflon Et nous allons aujourd'hui Découvrir trois des artistes Que nous allons accompagner Pendant un an Donc il y a trois artistes Et on commence avec Jeanne Boulanger Qui va être accompagnée justement Par Sonia Reklis Le Labo Flonflon Dors petite ange Dors petit oiseau Dors petite maison Dors petit soleil Dors petite étoile Dors petite merveille Quand tu fermes les yeux Tu peux être ce que tu veux Tout devient merveilleux Tu peux t'élancer vers d'autres yeux Monte sur ton tapis volant Flirte avec les nuages C'est parti pour un long voyage Ton voyage Tu dévales une colline En te marrant Sur le dos d'une licorne C'est toi la chef du fond Un chien à plumes Avec des reflets d'argent Il a sauvé la belle La belle au bois dormant Dors petite ange Dors petite oiseau Dors petite mésange Oh 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 Dors petit soleil Dors petite étoile Dors petite merveille Oh 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 Ton papa est le gardien Du royaume de tes rêves Il te protège Ta maman Et là contre eux Toi nichée dans ton cœur Tu n'as qu'à fermer les yeux Pour sentir sa chaleur Grâce à eux Tu peux t'envoler A l'infini Il n'y a pas de limite Dans le monde Onirique Tu dévales une colline En te marrant Sur le dos d'une licorne C'est toi la chef du fond Un chien à plumes Avec des reflets d'argent Il a sauvé la belle La belle au bois dormant Dors petite ange Ça te donnera des ailes Dors petite mésange Oh 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 Dors petit soleil Ça fera tourner la terre Dors petite merveille Oh 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 Allez Sur le dos d'une licorne Sur le dos d'une licorne C'est toi la chef du fond Un chien à plumes Tu seras Tu seras toujours chez toi À l'endroit le plus aimant Le plus chaud Celui qui est fait pour toi Rien n'a changé N'a bougé Tout est resté Comme c'était Maintenant Maintenant Sors Explore Tout ce dont tu as révélé Fais-le exister Tu dévales une colline En te marrant Sur le dos d'une licorne C'est toi la chef du fond Un chien à plumes Avec des reflets d'argent Il a sauvé la belle La belle au bois dormant Tu dévales une colline En te marrant Sur le dos d'une licorne C'est toi la chef du fond Un chien à plumes Avec des reflets d'argent Il a sauvé tous les rêves d'enfants Et on retrouve tout de suite HK et les Saltabank en direct de la Condition Publique à Roubaix Petite terre où j'ai grandi Petite terre qui m'a vu naître Petite terre, petit pays Petite terre de nos ancêtres Petite terre, tu as grandi Dans ce gigantesque univers À l'endroit précis où le gris Ce color de bleu et de vert Que fais-tu là ? C'est incroyable Petite fleur en plein désert Et nous voilà dans cette fable Enfant de la terre nourricière Petite terre où j'ai grandi Petite terre qui m'a vu naître Petite terre, petit pays Petite terre de nos ancêtres Gaïa, Gaïa, Gaïa Petite terre, petit tout Petite fièvre de rien du tout C'est ce que les humains te disent Pour s'affranchir de leurs bêtises Nous avons brisé Nous avons brisé l'équilibre Quand nous nous sommes accaparés Tous ceux qui respirent et qui vivrent Sans jamais penser à l'après Petite terre où j'ai grandi Petite terre qui m'a vu naître Petite terre, petit pays Petite terre de nos ancêtres Se pourrait-il que l'on se souvienne Tu es l'horizon et le ciel L'eau que l'on boit à la fontaine Notre sol et notre sel Pour toi je ne m'en fais pas tant Tu en verras bien les printemps Car il fleuvera comme il a plu Quand les humains auront vécu Terre où j'ai grandi Petite terre qui m'a vu naître Petite terre, petit pays Petite terre de nos ancêtres Gaïa, Gaïa, Gaïa Gaïa, Gaïa, Gaïa Gaïa, Gaïa, Gaïa Gaïa, Gaïa, Gaïa Petite terre, tu tournes, tournes Tournes, tournes, tournes Dans l'univers immense, tu danses, tu danses Petite terre, tu tournes, 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 tournes Dans l'univers immense, tu danses, tu danses Comme je te vois Petite terre, tu tournes, 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 tournes Dans l'univers immense, tu danses, tu danses Petite terre, tu tournes, 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 tournes Dans l'univers immense, tu danses, tu danses H.K. et ses saltabanques Sur un siphon Alors en direct la condition publique à Roubaix Viens rejoins nous H.K. s'il te plaît H.K. alias Kadour Alors Petite Terre C'est ton dernier album Voilà pas le dernier disque mais le dernier album Qu'on a sorti en septembre Je sais même plus En 2020 je dirais Qui était fort perturbé J'allais dire après la première vague Enfin voilà on s'est plus compté maintenant Et donc qui est toujours d'actualité Qui est toujours d'actualité C'est un bel album sur lequel on s'est donné beaucoup de mal Et on l'a fini pendant le confinement d'ailleurs On l'a fini en enregistrant les dernières parties Chacun chez soi Donc c'était assez rigolo De voir comment il fallait être créatif Il fallait s'adapter Et on tenait vraiment à le sortir Et on s'était dit qu'on allait faire une tournée dans la foulée Donc on fait la résidence en septembre On fait un premier concert Un deuxième Un troisième Et puis ça s'arrête Mais les gens ont été d'une D'une solidarité extraordinaire Et parce que Bon tu sais il y a eu l'histoire des non-essentiels Pendant la Excusez-moi je reprends mon sens Oui oui bien sûr on t'a vu tourbillonner Pendant la crise on a perdu un statut social Mais on a gagné un statut affectif C'est que les gens vraiment Voilà nous ont envoyé plein de messages de soutien Et de preuves de soutien et d'affection même Et c'est vrai que cet album là On avait ouvert notre petite boutique D'épiciers C'était la boutique de l'épicerie des poètes Et du coup les gens ont vraiment en soutien Certains ont tenu à acheter l'album A se l'offrir A l'offrir à des amis Et puis donc si bien que l'album a voyagé Les chansons ont voyagé Sans qu'on ait vraiment pu le faire voyager sur scène malheureusement Oui bon on parlera après de la nouvelle scène Que tu occupes maintenant Qui est un peu la scène des rues aussi Je voudrais que tu parles un petit peu de la chanson Parce qu'on avait parlé tout à l'heure T'avais été commencé par le hip-hop Et puis t'es devenu vraiment plus passionné de chansons Parce que déjà avec les déserteurs Il y avait des reprises Brel tout ça C'est qui tes chanteurs de prédilections ? Moi au départ j'ai grandi J'ai grandi avec Bob Marley Donc moi c'était vraiment Ce que mes grands frères Mes grandes sœurs écoutaient Et donc quand j'étais gamin J'ai vu ça dans le biberon Presque matin, midi et soir Et la chanson française En tant que telle J'ai découvert plus tard Adolescent J'ai découvert par Brel D'ailleurs Où gamin C'était un live d'Amsterdam Tu vois Où on le voit dégoulinant de sueur Habiter Il était là Moi c'était pas ma culture musicale Et en fait Ces artistes Qui ont Ces génies Font que Tu t'en fous de savoir Quelle est ta culture musicale T'es embarqué quoi Et donc voilà J'ai découvert un peu comme ça Et j'ai aimé Par exemple Avec le projet Les déserteurs J'ai aimé faire un hommage J'allais dire Voilà A ma double culture Parce que nos cultures Sont multiples Et faire danser La chanson française Avec la musique charbie D'Afrique du Nord Et les faire danser ensemble Comme voilà Comme pour cette envie De se dire Voilà Donner cette envie Dans notre pays Dans notre société De danser ensemble Et je pense que c'est ça Surtout moi Qui m'a nourri Ou qui nous a nourri Avec les copains Depuis toutes ces années C'est d'essayer de proposer ça Des concerts Des lieux Des spectacles Où les gens Avec leurs différences Sont ensemble Sont heureux D'être ensemble Sont heureux De danser ensemble Je pense que Voilà On a des engagements Divers et multiples Mais peut-être qu'aujourd'hui Plus que jamais Notre engagement Il peut être là Et ce spectacle Avec les déserteurs Tourne toujours ou ? Non mais peut-être Qu'il y aura un chapitre 2 Dans les années à venir On en parle depuis longtemps Je pense qu'on finira par le faire On avait beaucoup aimé ton concert C'était vraiment un beau voyage En tout cas nous On aime la chanson française Ici Et d'ailleurs Encore une fois On va relancer Le deuxième sujet Le deuxième artiste Du Labo Flonflon Qui s'appelle Étienne Boulanger C'est vrai qu'on dit C'est beau la vie Comme dans les livres On rêve de la vivre Aussi comme c'est écrit Mais c'est déjà bien Assez compliqué de vivre On écrit son petit chapitre Et ça suffit Si on insiste On voit surgir Entre les pages Des sentiments Qui poussent pas Dans les romans On n'est pas d'accord Sur le choix des personnages On est pour rien Dans l'histoire Finalement Mais dans la vie Mais dans la vie En vrai Comme je t'aime Je t'aimerai Que ce soit de loin Ou de près Ce que j'ai dit Le redirai Et pour de rire Et pour de vrai C'est vrai qu'on aime S'inventer Comme au cinoche On voit les plans Bien découpés Comme au ciné Le scénario Le scénario se déroule Sans un écroche Quand le mot fin S'allume On n'est pas étonné Mais on découvre En soulevant Un coin de toile Qu'on a raté La grande scène Des amoureux Qu'on sait pas Se faire embrasser Sur fond d'étoile Qu'on a sommeil Et que le rôle Tout chanter sans craindre La riposte Et saluer Sans jamais risquer Les sifflets En éteignant On se trouve Un peu mal à l'aise Et si l'on pleure Ce n'est pas En trois couplets Sans le playback On oublie tout Jusqu'au fadèse On se retrouve Avec le cœur Au grand complet Mais dans la vie Mais dans la vie En vrai Comme je t'aime Je t'aimerai Que ce soit de loin Ou de près Ce que j'ai dit Le redirai Et pour de rire Et pour de vrai C'est vrai qu'on dit C'est beau la vie Comme chez les autres On rêve de vivre Aussi bien que les voisins On écoute facilement Les bons apôtres On admet que nos sentiments Ne valent rien Mais si on veut bien Se pencher à la fenêtre On voit qu'ils regardent Tout aussi bien chez nous Que notre vie Le redonne des regrets Peut-être Qu'on était bien Et qu'on n'y pensait pas du tout Mais dans la vie Mais dans la vie En vrai Comme je t'aime Je t'aimerai Que ce soit de loin Ou de près Ce que j'ai dit Le redirai Et pour de rire Et pour de vrai Mais dans la vie En vrai Comme je t'aime Je t'aimerai Que ce soit de loin Ou de près Ce que j'ai dit Le redirai Et pour de rire Et pour de vrai Eh bien c'était Etienne Boulanger Du Labo Flonflon Et on va découvrir On a parlé de la chanson française Avec évidemment Cadour Un grand amateur Mais on a quelqu'un Qui est vraiment Un très grand passionné De la chanson française Vous vous souvenez Du roi Usgif Que nous avions découvert Au magazine numéro 3 Il va nous parler De la chanson Interviewée par notre Reporter maison De Flonflon TV Nous nous trouvons actuellement Dans le somptueux jardin d'hiver De la famille Usgif Où le roi Usgif Nous a fait l'immense privilège De nous accorder Une interview exclusive Votre Majesté Tout d'abord Merci encore Pour l'immense honneur Que vous nous faites Nous connaissons depuis toujours Votre passion Pour la chanson française Nous voudrions avoir Ah c'est pour ça que t'es venu ici Pour me faire kier Permettez que je réponde A la place de mon père Surtout que la chanson française J'en connais un rayon Oh Prince Usgif Quel honneur Et quel plaisir Qu'est-ce que t'as fait ici Qui ? Alors concernant La chanson française Qu'est-ce que t'as fait ici Bataire Eh bien le roi Usgif Quel passionné La famille Usgif Des grands passionnés De la chanson française On l'a vu Ils en viennent même aux mains Pour promouvoir La chanson française C'est formidable On continue Avec le labo flonflon Qui va nous faire découvrir Un nouvel artiste Qui s'appelle Monsieur Joke Qui va nous faire découvrir Amoxamine Fluoxetine Amoxapine Hucertraline Cetiptiline Vanphalaxine Duloxetine Myrtazapine Dapoxetine Clomipramine Paroxetine Paroxetine Naprotiline Fluoxamine Autumn Cetoupramine Aлегilline Blupramine Minkongin Amoxamil Pedermil Anday Lcoming Anaphrăng Prozac Prozac, Deroxate, Effexor, Serzone, Zoloft, Piligy, Divarius, Fluxyphral, Séroplex, Malex, Valdoxan, Zimbalta, Séropram, Zélexa, Ixel, Xanax, Norset, Stablon et la Villaraux, C'est le Diomiel, Kitakson, Octavis, Sandoz, Amylant, Ratiofarm, Chalimède, Biogarant, Zamtiva, Evolugen, Lundbeck, Lustral, Abocertral, Encentral, Gladem, Zerlift, Nodep, Stimoloton, il y en a plein d'autres, nous sommes qu'en France, restons français. Les pharmaceutiques, logiques, notre tristesse, notre malheur, c'est leur honneur, la dépression, c'est que du bon, alors dansons sur la balle de femmes, Les pharmaceutiques, 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 les On va faire une petite chanson Vous voulez bien chanter avec moi ? On chante tous ensemble On est les champions On est les champions On est champions des antidépresseurs On est les champions On est les champions On est champions des antidépresseurs Plus fort ! On est les champions On est les champions On est les champions Des antidépresseurs On est les champions On est les champions On est les champions Des antidépresseurs On est les champions On est les champions On est les champions Des antidépresseurs On est les champions 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501